Fin du suspense autour du match de rugby France-Ecosse. Le match aura bien lieu dimanche parce que les derniers tests effectués sur 7 joueurs ont tous été négatifs. Donc on peut tous pousser un ouf de soulagement parce qu'on a bien cru que ça ne passerait pas. Il y a une chance qu'on voit le 15 de France face à l'Ecosse dimanche. 50% plus. Pour moi alors, il y a 100% des chances qu'on voit le 15 de France contre l'Ecosse et j'espère victorieux. Alors si Serge Iman était réduit à faire des pronostics certes optimistes sur la tenue du match des Bleus, c'est parce que son équipe du 15 de France va devoir tout de même se passer de 11 de ses joueurs, tous testés positifs au Covid. Pourtant, et c'est là que le bas blesse, les joueurs sont censés évoluer sous cloche depuis le début du tournoi dans ce qu'ils ont appelé une bulle sanitaire. C'était même la condition sine qua non pour que le gouvernement donne son feu vert à ce tournoi. Vendredi, dernier test PCR, le huitième en trois semaines. Merci. Il y a des choses auxquelles on a définitivement du mal à s'habituer. 14 heures, le 15 de France s'envole pour Dublin. Dans un avion spécialement affrété, bulle sanitaire oblige. Alors dans ces conditions, comment le virus a pu contaminer les Bleus ? Plusieurs explications circulent. Certaines visent les joueurs, d'autres les membres du staff et même le sélectionneur. Mais pour la ministre des Sports, Roxana Maracignanou, c'est la faute du virus. Écoutez, ça montre que le virus circule beaucoup et que même si dans des moments et des endroits comme ça où on fait très attention, où il y a énormément de tests, eh bien le virus est là. Ça ne veut pas dire que c'était des gens malades. Fabien Galtier n'est pas malade aujourd'hui. Il est asymptomatique, mais il a le virus parce qu'on l'a testé et on voit que le virus circule. Bonsoir Mathieu Larteau. Bonsoir. Journal et sportif à France Télévisions, commentateur du rugby depuis 2009. Mais dimanche, vous avez failli être au chômage technique. Eh oui, tout allait trop bien pour ce 15 de France. Vous avez gagné leurs deux premiers matchs ? Exactement. Et une victoire historique en Irlande. Ça faisait 10 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné là-bas. Et puis patatras, cette histoire qui tombe dessus. Une affaire un peu fâcheuse, effectivement, Émilie le rappelait. Cette fameuse bulle sanitaire qui n'a visiblement pas résisté, malheureusement, autour du 15 de France avec de nombreux cas positifs. Jusqu'à 14 cas positifs parmi les joueurs et le staff. Il y a quand même des éléments de réponse à la façon dont cette bulle sanitaire a été percée. On les a vues, par exemple, après Rome, déambuler dans les rues, ce qui n'est pas très Covid. Ça, pour en avoir discuté avec des membres de la Fédération française de rugby, c'est une décision qu'ils assument en disant que c'est quelque chose dans le management qui avait été balisé, qu'ils voyaient cela comme une possibilité de pouvoir accorder sur ce déplacement à Rome des espaces de liberté, évidemment en précisant aux joueurs qu'il fallait respecter les consignes de sécurité, les distances, le masque dans les rues de Rome. Après, c'est très difficile de se faire une idée précise. Nous, en tant que suiveurs, en tant que journalistes, on est à la marge. On a du mal à voir tout ce qui se passe dans cette fameuse bulle. Vous n'êtes pas dans la bulle. Y compris lorsqu'on se rend au stade, puisqu'on est à distance. Ils sont dans une red zone, une zone qu'on ne peut pas pénétrer. Et les conférences de presse se font maintenant par visio, sur écran géant, parfois dans le stade. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a évidemment des rumeurs qui circulent, celles du sélectionneur Fabien Galtier, qui auraient enfreint les règles. Qui serait le fameux patient zéro en quelque sorte. Oui, alors on est dans cette quête du coupable, du patient zéro. Ce n'est pas très fin d'après vous ? Moi, je m'interroge sur est-ce que c'est primordial de savoir l'origine immédiate de tout cela. Aujourd'hui, le principal, c'est la santé, évidemment, des joueurs qui ont été contaminés. Qu'est-ce qu'il vous dit Fabien Galtier, Mathieu Lartou ? Vous connaissez bien, vous avez travaillé avec lui pendant des années. Oui, il a été mon consultant pendant de nombreuses années. Moi, évidemment, je l'ai appelé immédiatement. J'ai essayé de m'informer sur la situation. Il m'a répondu la même chose qu'à mes confrères de l'équipe. A savoir que pour lui, il n'avait pas enfreint le protocole sanitaire mis en place par la fédération, le protocole sur lequel il s'était engagé auprès du ministère pour que ce tournoi puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Maintenant, vous savez, c'est comme dans une famille. Quand il y a un membre qui est touché, puis deux, puis trois, on cherche forcément d'où ça vient. Et puis les langues se délient. Il y a peut-être des rancœurs qui s'expriment aujourd'hui. Alors, sport comme ailleurs, la réponse, ce sera dimanche sur le terrain. Il est asymptomatique, Fabien Galtier ? Il est asymptomatique. Et il sera là dimanche dans le banc de... Il y a encore des interrogations parce qu'on parle du variant anglais qui est plus contaminant, on le sait. Donc, il a été à l'isolement à Marcoussi pendant huit jours. Il est resté dans sa chambre d'hôtel. Il se faisait livrer les repas devant sa porte. Une bulle dans la bulle ? Une bulle dans la bulle. Après, il y a quand même un flou autour du terme de la bulle sanitaire. Parce qu'on parlait de bulle sanitaire. Les exemples les plus récents dans le monde du sport, c'est évidemment la bulle d'Orlando pour les finales NBA qui ont eu lieu il y a quelque temps. Ou le Final Eight en football en Ligue des champions. Là, la bulle sanitaire du 15 de France, est-ce qu'elle est réellement hermétique ? Il y a du personnel à Marcoussi. Non, mais évidemment. Il y a du personnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du personnel à Marcoussi qui entre et qui sort, qui regagne leur domicile le soir. Quand l'équipe de France est en déplacement, même si les hôtels sont réservés pour l'équipe de France, il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, qui entrent et qui circulent. On a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, déterminer, essayer de savoir d'où tout cela part, c'est extrêmement délicat. En attendant, ceux qui sont encore à Marcoussi, ils s'entraînent sans ballon pour éviter les contacts ? Non, ils ont repris aujourd'hui. Oui, mais pendant plusieurs jours, il n'y avait pas de ballon, donc ils faisaient du air. Alors, ils ont qualifié ça de physiologie distancielle. C'est-à-dire que pendant 48 heures, Ah oui, on devient complètement dingue. Pendant 48 heures, les joueurs qui étaient valides, donc qui étaient testés négatifs, avaient pour impératif de rester à 3 mètres. Le ballon n'était pas autorisé. Donc, ce sont des exercices pour garder la forme. Quand même, on continuait un petit peu à se préparer. Et parmi les 11 qui sont positifs, ils vont bien ? Ils sont malades ? Asymptomatiques tous ? Alors, il semblerait qu'il y ait un cas qui a eu des complications, qui a nécessité visiblement une hospitalisation rapide. Pour le reste, ce sont des cas asymptomatiques qui ont été donc isolés. Il faut savoir que les joueurs qui sont entrés dans cette bulle à Marcoussi ont observé un temps de latence. Ils étaient dans un sas. Ils sont contrôlés deux fois pour pouvoir intégrer. Il faut qu'ils soient évidemment négatifs pour pouvoir intégrer le groupe. C'est ce qui a été le cas. Et puis, le staff de l'équipe de France a fait appel aussi à 10 joueurs des moins de 20 ans pour faire le nombre aussi un petit peu à l'entraînement. Et tout le monde est testé tous les jours maintenant. Et on communique les résultats à Bernard Lapote qui les communique. Oui, parce qu'il y a évidemment un comité médical qui suit ça avec attention et aussi le comité des 6 nations qui est très vigilant. La France l'a privé de la moitié de ses titulaires. Des titulaires qui ont commencé les deux premiers matchs du journoi des 6 nations. Charles Olivon, notamment, le capitaine Antoine Dupont, le demi de mêlée qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. C'est un coup dur. On ne peut pas dire le contraire. C'est une équipe B qui va affronter celle d'Ecosse. Cela dit, si on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques mois lors de la Coupe d'automne des Nations, la France était allée jusqu'en finale avec une équipe qui n'était pas son équipe A. Est-ce que cela laisse quelques espoirs aux Français dimanche face aux Écossais ? Vous avez bonne mémoire et à l'issue d'ailleurs de cette finale de la Coupe d'automne des Nations, Cameron Wauquie qui était titulaire ce jour-là qui n'est habituellement pas dans le 15 type de l'équipe de France avait d'ailleurs déclaré au micro de France Télévisions qu'il n'y a pas de groupe B, il n'y a pas de groupe C, il n'y a qu'un groupe France. On va voir ce dimanche si cela s'avère juste. Ce qui est certain, c'est que le seul cas récent, c'est cette finale où effectivement, pour d'autres raisons, là c'était la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue, c'est très compliqué, mais le staff de l'équipe de France ne pouvait pas disposer de ses titulaires habituels. Ils avaient aligné une équipe complètement remodelée et cette équipe de France avait tenu tête au vice-champion du monde, s'était incliné en prolongation avec un suspense extraordinaire. Donc on est optimiste. Mais oui. Quelle heure sur France 2 ? 16h. Un petit peu plus tôt même, on prendra l'antenne un peu plus tôt. Donc on prendra l'antenne un peu plus tôt.